Et j'avais prévu de traiter, en bref, deux petits dramas. Qu'est-ce que j'ai raté pendant les universités populaires ? Le premier truc, et d'ailleurs, Dio, t'en as parlé et t'as reçu Dany à cette occasion, c'est le drama entre Dany et Superciel, qu'on foutu le feu à toute la droite aux sphères. Dany qui passe chez moi quand même pour troller, c'était assez rigolo. C'était rigolo. J'ai écouté ça sur le trajet du retour de la boîte. Je te fais rire. C'est quoi ? Les gens qui m'ont fait des reproches, j'ai les mêmes reproches que KB. Pourquoi tu laisses Dany parler ? Parce que je laisse qu'il y avait parlé autant que Dany ou Kali ou qu'importe en fait. Faites pas chier, manque de casse-couille. C'est comme ça. En tout cas, ça m'a occupé pendant 5 km que j'avais à marcher à pied, en ligne droite, la nuit. Et du coup, j'étais content d'avoir une émission d'une heure et quelques. Oui, mais chez dans le sens, vous kiffez ? C'est tant mieux. Pourquoi chez ? C'était sympa. Parce que c'est cool, je chez. C'est une expression, c'est bon. C'est bon, est-ce que je demande pourquoi elle dit wesh chacal ? Je ne veux pas juger chaque expression, bordel. Alors, drama, Dany Caligula, wesh chacal. Voilà, refaux du son. Donc oui, toute la droiteosphère qui a pris feu et qui a accusé du coup Superciel de racisme anti-blanc. Alors, comme d'habitude, les personnes les plus promptes à parler de racisme anti-blanc ne dénoncent à peu près jamais toutes les autres formes de discrimination, sauf pour dire qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'existent plus ou qu'elles sont exagérées. Bref, concernant cette affaire, en fait, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire. On pourrait même trouver que, même pour faire de l'humour, c'était un peu maladroit la façon de le faire. Je n'ai pas non plus compris pourquoi Dany a voulu faire passer ça pour un prank dans un second temps. En fait, il s'agissait simplement d'un stream qui était volontairement... Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je ne vois pas pourquoi... Enfin, je n'ai pas compris le truc du prank alors que, en fait, le concept de base était suffisamment parlant. Le concept de base, c'était quoi ? Il s'agissait d'un stream qui était volontairement malveillant, volontairement de mauvaise foi. C'est ça qui rend la chose drôle. Envers les victimes volontaires de son audience. Il n'y avait pas à chercher très loin pour en arriver à cette conclusion. Comment ? Même le titre du live dit ça, en vrai. Voilà, justement. C'est ce que je rappelle et tout à chaque fois. C'est littéralement ce que j'allais dire. Le titre du live, je vous le montre. On critique vos insta-photos avec Superciel et on vous donne des conseils mal avisés sur un ton jugeur. Déjà, en fait, c'était explicité. Ce n'était pas à prendre au sérieux. Donc, voilà, Dany aurait pu s'en tenir à la vraie explication plutôt que de vouloir rajouter une couche de troll. Moi, je pense qu'il l'a fait pour rajouter une couche de troll. Et si ça ne vous suffit pas, le concept était explicité dès le début du stream. Alors d'abord, on va regarder l'extrait qui a foutu le feu à la droite de sphère. C'était ce moment-là. À carrefour ou quoi ? T'aimes bien la figurine, là ? Oh ! C'était un, tu ne l'avais pas vu ! Tu ne l'avais pas vu, la figurine ! Mais stop, arrêtez de décoller ! C'est quoi ? Ouais, c'est ça, quand je l'ai vu tout de suite. Oh my god ! Mais wesh ! Je t'autorise à me taper avec l'épée. Mais même l'épée, les turcs, je vais taper trop fort. Vas-y, tape, tape, tape ! Les blancs, arrêtez de faire des trucs comme ça ! Pourquoi les blancs, vous aimez trop avoir des statues de... J'allais dire en plus le N-word, genre. Pourquoi vous aimez avoir des statues de noirs chez vous, genre ? C'est quoi qui... Wesh ! C'est que ma mère était hyper problématique sur ça. Mais ah ! Elle avait deux trucs, c'est des bouddhas et des rastas. Enfin bref, donc voilà. Ça fait beaucoup réagir. Alors que c'était juste un moment isolé d'un live. Mais en ce moment, c'est souvent les lives qui font les plus gros dramas, j'ai remarqué. Et donc voilà, si ça ne vous suffit pas, le concept est expliqué dès le début du stream. Alors je vous retrouve le timer. C'était à la fin de la première demi-heure, 29.30. Par là, je crois. Voilà. Bien sûr. Je vous laisse une chance, mais si ça rigole sur le look actuel des participants... Mais ça n'a pas à rigoler. Là, ce soir, on va se moquer de vous si vous êtes consentant. Ce soir, on est toxique. Et Pip-Magic, on est bienveillant. Non, ça ne sera que du look de l'amour, je vous jure. Non, justement, justement. On veut faire un truc très Walsum, limite même mainstream compatible. Mais no cap, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap. Vous nous connaissez, on est des salauds. Mais on va essayer, non. Je pense que ça sera un peu toxique entre nous. Non, mais on est des salauds que sur Twitch. On est des salauds que sur Twitch. Donc, voilà. Et en fait, il y avait du coup, en fait, fin du drama. Je n'ai pas compris pourquoi les gens continuaient. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent remettre les choses dans leur contexte. Il y avait l'Étar. Comment ? Il y a l'histoire de l'Étar. Est-ce qu'il le connaît ? C'est ça, le complot. Oui, genre, est-ce que c'est un de leurs vidéos monteurs, etc. C'est vraiment le monteur. C'est genre, est-ce qu'elle le connaît ou pas ? Parce qu'elle est nouvelle. C'est ça, un peu le débat qui a tourné autour du sujet aussi. Et visiblement, ils la connaissent de longue date. Il paraît que le no-cap vient d'elle. Enfin, c'est ce qu'ils avaient expliqué dans un autre stream. Mais alors, moi, j'aimerais faire rapprocher cette émission. Vous allez voir, je vous l'avais teasé tout à l'heure. Mais alors, si on ne remet pas les choses dans leur contexte, et que du coup, on fait dire à cet extrait que si elle est raciste, ce serait comme reprocher à Agbu de Canard PC d'être macroniste et de se moquer des pauvres en prenant comme source le tribunal des bureaux qui juge sur exactement le même ton. C'est le même concept, le tribunal des bureaux. Si vous envoyez votre bureau, vous allez vous faire détruire, vous allez vous faire vanner, vous allez vous faire insulter, vous allez vous faire condamner à 20 ans de prison parce que votre bureau est mal rangé. Enfin bref. Et donc, ça juge les setups gaming des viewers, mais pour Canard PC. Et on a d'ailleurs reproduit ce truc-là sur notre antenne. On a fait notre propre tribunal des bureaux d'Eyes Edition, la version tribunal de province. Donc, je mettrai un lien quelque part pour que vous puissiez aller checker directement. Du coup, j'imagine que ça fait de moi aussi un connard qui déteste les pauvres selon les critères des gens que Superciel obsède. Ou alors que je suis un anti-zététicien. On en parlait tout à l'heure puisque j'ai fait un live entier où j'expliquais que Asermenda, que c'était complotiste juste parce que moi, je n'avais pas d'idée de sujet, que ça m'amusait. Donc, j'ai fait ça. Et alors du coup, si je fais un live où le concept, c'est que je suis d'ultra extrême droite, j'imagine ce que les gens vont penser de moi. Heureusement, moi, j'ai une petite chaîne. Donc, tout le monde s'en branle et on ne fera pas de drama sur ce genre de choses. T'inquiète, tu as fait un live avec moi. Là, c'est mort. J'ai fait un milliard de lives avec toi, Diou. C'est déjà mort depuis longtemps dans ce cas-là. C'est mort dans le film. T'es cancel. T'es cancel, frère. Non, j'ai gâte. Allez, mec. Cancel de quoi ? Pour être cancel, il faudrait déjà exister. Mais si tu existes, arrête, Diou. Tu ne peux pas cancel un mec qui a 6 000 abonnés, mec. Ça ne marche pas. C'est déjà beaucoup. Et d'ailleurs, félicitations, tu m'as passé là ce week-end, tu m'as dépassé. Ouais, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous parler. Je ne sais pas fait exprès. Karim m'envoyait un message un peu pour dire « Hey, je sais, Dioclo, il t'a niqué. » Je dis « Bah, tant mieux pour lui, les gars. » Oui, après, je ne sais pas. Par contre, ce n'est pas le indicatif. Il n'y a pas de guerre entre moi qui aille spécifiquement. Je ne sais pas. Après, ceux qui essayent d'en faire, je ne sais pas. Prenez la tête pour rien. C'est bon. Pas de violence même quand ce n'est pas les vacances. Voilà, exactement. À quand un live avec vous tous, on nous demande sur le chat ? Avec vous tous ? Avec Danny ? Avec Superciel ? Avec Brico Marché ? Oui, on va parler de Brico Marché après. Qu'est-ce que ça te dit ? Je ne vais pas rester aussi tard, mais je peux rester un petit moment encore. Allez, de toute façon, on va le traiter aussi. En bref, parce que c'est quoi les autres dramas ? L'autre drama, c'est justement Baptiste Marché qui est champion du monde de développer coucher et qui a mis une mandale à une féministe identitaire. C'est le collectif Némésis. En l'occurrence, la personne s'appelle Alice Cordier. Je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez voir ça plutôt que de vous taper. Huit vidéos de psychodélite qui durent peut-être un petit peu longtemps pour l'affaire que c'est. Moi, je n'ai pas grand-chose à en dire. Oui, c'est un ancien des jeunesses nationales révolutionnaires aussi. Le truc de Serge Ayoub, Brico Marché, ce que je ne savais pas. Donc voilà, une mandale à Alice Cordier. Il y a un témoignage aussi que je vous ai trouvé ici qui est, c'est pareil, un petit peu long, moins qu'une vidéo de psychodélite, mais un petit peu long pour l'affaire que ça résume. Donc je vous mets le lien également. Mike Eco réagit à l'affaire Alice de Némésis. C'est lui qui a notamment emmené Alice, je crois, porté plainte. C'était une soirée d'influenceurs de droite sur la pénige. dans le truc de Saint-Michel. C'était dans un brasquet du cinquième arrondissement. Saint-Michel. C'est ça. Alors moi, sur le coup, désolé pour les gens qui voudraient que je fasse un gros drama parce que ça y est, du coup, à la droite, ça y est, on peut taper dessus. Moi, je passe. C'est évidemment scandaleux pour la femme en question, mais je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant à ce qu'un champion de muscu qui prétend régler tous les problèmes du monde par de la testostérone et des muscles foutre des pains à toutes les personnes fusent-elles du sexe opposé qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est ton sur ton ou plutôt con sur con avec le reste du discours de ce monsieur, finalement. Bref, je laisse les droitards faire le ménage dans leur propre camp s'ils jugent ce comportement inacceptable. A noter que Papacito a signifié sa désapprobation. Encore un droitard qui règle tous ces différents grands coups de phalange dans la tronche, me direz-vous. Mais lui, au moins, ne s'est pas encore abaissé à sa vatée des femmes. Donc, on peut quand même mettre ça à son crédit. Est-ce que toi, t'as obligé, t'as traité le sujet, Dio ? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé ? C'est triste. En fait, ça a permis de parler surtout un peu de mémésis, de tous ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Pourquoi ? Qui s'est baigné au marché ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le boutiquier ? Qu'est-ce qu'on protège ? Le business. En plus, il y a peut-être rejeté, tout ça. C'était quand même une après-midi d'influenceurs. Il y avait beaucoup d'influenceurs ce jour-là. Enfin, cette nuit-là. C'est vraiment les influenceurs de droite qui se retrouvés à Saint-Michel. C'est-ce que t'as mal coupé ? En tout cas, déjà, de tout ce qui est cité. T'as quand même Baptiste Marchais, la meuf de Mémésis. Il y avait peut-être Rojdy. Il y avait sur le mec Mycorn, Mycopy, je ne sais pas quoi. Il y avait pas mal de gens connus, déjà de base. Et il semblerait qu'il y a un peu plus de monde. Donc après avoir, et personnellement par le monde. Est-ce que c'était une convention de la droite informelle ? Non, non, non. Ce n'était pas ça. Mais en gros, c'était sûrement une petite soirée où pas mal de gens se sont retrouvés Mycorn. Je l'appelle Mycorn, j'aime bien. Ah parce qu'on a traité le sujet ? Voilà. D'ailleurs, bien sûr, qu'on a des excuses. Je ne sais pas si il était. Je ne crois pas. Comment s'appelle ta capsule sur ce sujet et que les gens la retrouvent ? Il n'y a pas de capsule sur ce sujet. Je suis juste en live. Hier soir, ce soir, avec la blague de l'œil de l'élite où on a raconté que Benj, ce n'était pas la même personne que Baptiste Marchais. C'était deux personnes différentes. D'accord. Qu'il y a bancs et cigares et qu'il y a un déroulement de personnalité. Et tout ça a été fait pour protéger Tango et que tout ça avait été fondé par la chaîne par l'office caché déformé, mal formé, pardon, de Jean-Marie Le Pen. Et bien entendu que Rochdi avait essayé de couvrir l'affaire au-delà de ça pour protéger Tango qui avait fait un Roid Rage. D'ailleurs, une sorte de surcharge de testostéos. On nous demande, il a déjà savaté des hommes Papacito ou c'est juste de la gueule ? Ah oui, oui. Comment il s'appelait ? Ça commence par un V, un autre mec qui fait des vidéos de droite. Non, c'est avec qui ? Comment il s'appelait ? Il avait fait un combat, genre un mec qui n'était pas d'accord avec lui. filmé par Teddy Boy. Ah putain, vous allez trouver dans le chat. Le gars qui a filmé Teddy Boy et qui est parti dans le... Vitaly Team, non ? Viryly Team. C'était pas Viryly Team ? Merci Elzado. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Viryly Team. Viryly Team, ouais. Putain, je l'avais avant toi Elzado. Il y a des gens qui peuvent confirmer que je l'avais avant ? Non, je l'ai lu avant. Je l'ai lu avant. C'est faux. Moi, je l'ai dit avant que tu le dises. Enfin bref. Je l'ai lu avant. Je l'ai lu avant. Et vous verrez au replay que j'avais raison. Mais Viryly Team, ouais, ils avaient fait un combat, donc moi j'avais trouvé ça ridicule, tu vois. Je me souviens, j'étais en train de faire mes courses, j'étais au Rion, les tâches, tu vois. Et là, je tombe là-dessus et je me dis, non mais ils se sont vraiment foutus sur la gueule parce qu'ils sont pas d'accord, ils ont vraiment organisé un vrai combat. Ah, c'est génial. Et donc, bah oui, visiblement, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. D'ailleurs, Papacito l'avait rappelé de façon allusive quand il avait dit, moi je veux bien faire un débat contre des gens de gauche mais je veux les avoir en face à face parce que c'est trop facile quand t'es pas en face à face avec la masse du mec en face de toi qui t'impressionne pour potentiellement te calmer. Tu vois, donc sous-entendu, moi le mec, je veux l'avoir en face de moi comme si on n'est pas d'accord, je tape dessus, du coup j'ai raison. Mais non, c'est genre, tu calmes tes ardeurs effectivement quand t'es en face par rapport au fait de, tu vas moins t'emporter peut-être que quand tu t'es... Et donc, il voulait pas débattre avec Anal Génocide parce qu'il était trop loin, du coup. Moi je suis prêt, moi je suis prêt pour faire une cagnotte non mais les gars, moi je suis prêt pour faire une cagnotte pour Anal Génocide pour qu'il vienne en France et qu'il le défonce. C'est le bordel, c'est le bordel ! Moi je suis prêt à ça quoi, putain, je vous jure. Mais bon, c'était pour garder. C'est un rêve. Mais attendez, demain, il y a Anal Génocide qui va discuter, pour bien que possible, avec Roblant sur ce qui pourrait rallier peut-être la droite et la gauche sur Blavatsky. Je vous annonce demain soir, ce sera fou. Ce qui pourrait rallier la droite et la gauche sur Blavatsky ? Oui, non, pas sur Blavatsky, juste rallier la droite et la gauche. D'accord. Semblablement, j'avais dit. Ok. Donc, écoute, nous attendons ça avec impatience, Dio. Merci pour ta participation à cette petite capsule, à ce rattrapage des dramas. En bref, spécialement pour vous. Voilà, drama terminé. Maintenant, on va passer à tous les autres sujets. Il nous reste toute la soirée pour parler d'absolument ce que vous voulez. Abonnez-vous, cliquez, commentez, partagez si je fais une rediff. Et bien sûr, faites des dons et allez voir la vidéo de Dio Clau, qui en parle beaucoup plus longuement que moi.